Musique Hi everyone, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui, nouveau défi, nouveau challenge C'est bientôt Halloween Et j'ai décidé que j'allais faire mon costume moi-même Voilà, est-ce que c'est une bonne idée ? Je ne sais pas Est-ce que je vais y arriver ? Je ne sais pas Mais histoire de faire un challenge pas trop trop compliqué J'ai pas choisi le costume le plus particulier Où il y a le plus de travaux manuels à faire Parce que de 1, je n'ai pas le temps De 2, j'ai la flemme de me casser la tête pendant 107 ans Pour faire un costume d'Halloween qui va me servir une soirée Mais d'un autre côté, j'avais pas envie de faire un costume classique Style zombie, vampire ou bref, je sais pas J'avais un peu envie d'innover cette année Comme je suis rentrée en France et que je peux enfin avoir accès à ma machine à coudre Je dis ça alors que je n'y ai pas touchée depuis que je suis rentrée C'est l'occasion pour moi de reprendre la couture Et de m'essayer la couture d'un costume Je ne vais pas faire de la couture très extravagante Je vous le dis très clairement Je vais faire très très simple Et je ne vais pas me casser la tête Voilà, je sais pas encore si je le mettrai dans la miniature Ou dans le titre de cette vidéo Mais si je ne l'ai pas fait Je vais faire le costume Du Chapelier fou dans Alice au Pays des Merveilles Le film Celui qui est joué par Johnny Depp Je suis absolument en amour de ce personnage J'adore ce personnage dans les films de Alice au Pays des Merveilles J'avais pas envie de faire un costume dans le gore ou l'horreur ou quoi que ce soit En France, Halloween c'est pas une des fêtes les plus célébrées non plus Donc voilà Et de manière générale, quand on fait Halloween en France C'est des costumes qui vont être horrifiques Alors qu'aux Etats-Unis, le principe c'est juste de se déguiser De cosplayer ou quoi que ce soit Donc c'était un peu mon idée Voilà voilà Je sais pas trop par où je vais commencer cette vidéo Sachant que j'ai beaucoup trop de choses à faire Donc potentiellement elle sera divisée en plusieurs jours Donc si vous me voyez dans des tenues différentes C'est normal La première étape ça va être de trouver les tissus Et sachez que j'ai des boîtes énormes De remplis de tissus, d'anciens vêtements Parce que j'avais une période Quand je vivais à Caen J'avais ma machine à coudre à disposition à 24 Et en vrai je faisais beaucoup de couture Mais j'avais quand même pas mal de projets en attente Et ils sont toujours en attente Et ce qui fait que j'ai beaucoup de tissus Donc on va regarder ça tout de suite Je me suis mis au sol Je me suis dit que ce serait sûrement plus pratique Pour vous montrer les tissus Sachant que quand je vous dis que j'ai beaucoup de tissus Voilà, j'ai deux cartons entiers Bon, il y en a un C'est des vêtements que je prévoyais De recoudre ou de transformer Voilà, et il y en a un Notamment celui-ci Le petit A C'est que des tissus Donc je pense que j'ai de quoi faire On va regarder Je vais vous mettre juste ici Quelques photos des accessoires Que je compte faire Des vêtements que je compte faire Sachant que Si vous avez vu ma dernière vidéo Où j'ai fait un haul Emmaüs J'ai acheté ce pantalon Donc ce sera mon pantalon de costume Sauf qu'il est trop long Par rapport à ce que je veux faire Du coup je vais le couper Faire un orlé Pour pas que ce soit trop trop moche non plus Je l'ai trouvé du coup à Emmaüs Et je crois que je l'ai payé L'équivalent de 1€ 1,50€ Le reste des accessoires Ou des trucs que j'ai prévu de faire J'ai vu un peu dans ma garde-robe Déjà ce que je pouvais potentiellement utiliser J'ai quelques trucs Dont une veste marron Mais je me dis que la veste Je vais peut-être pas la garder tout le temps Donc en vrai elle sera pratique pour Voilà un peu le costume Mais il faut que je trouve un truc Pour en tout en fait Un vrai t-shirt Ou une vraie chemise Ou je sais pas On va voir On va se déverder Mais déjà on va regarder Dans ce truc Déjà les mots qui résument parfaitement Le costume du Chapelier Fou Sont dépareillés Colorés On s'en fiche un peu Si c'est pas esthétique Ou si c'est pas Les couleurs vont pas ensemble Parce que c'est le but J'avais vu aussi pas mal de filles Sur Pinot Res Qui faisaient le costume En faisant une jupe Mais vu le temps qu'il fait maintenant J'ai pas forcément envie De me mettre en jupe Et un pantalon c'est bien On va faire un tri Un premier tri Et on verra après ce que je prends Ce que j'utilise vraiment En vrai ça ça peut être pas mal Parce que du coup Je vais faire le gros chapeau aussi Et sur le chapeau Il y a un Bref vous avez compris Un noeud Avec un foulard Enfin voilà Du violet Carrément Parce que le vert et le violet Et le marron Ça va très bien ensemble Ça ça peut être pas mal Pour faire le noeud papillon Celui-ci est pas mal Mais je me dis celui-ci Il est où mon pantalon ? Parce qu'en fait Le truc c'est que Le Chapelier Fou Il a un veston Et j'ai hésité à acheter Le veston sur Winted J'ai pas de veston Et ça c'est chiant Parce que c'est un peu Un élément principal du costume Et j'ai pas de patron Pour en faire un quoi Je sais pas encore Je sais pas encore Mais ça aussi c'est très beau En fait Comme tissu Mais c'est un vert Beaucoup trop clair Par rapport à ce que je viens de sortir Ensuite pour le chapeau Je sais pas encore de quel couleur Je vais faire le chapeau Ouais dans le film Le chapeau il est marron Enfin marron noir Avec un ruban Un peu rose Rosé Je vais essayer de voir Ce qu'il pourrait faire l'affaire En vrai pour le chapeau Je peux utiliser ce tissu là Parce que du coup Comme je vais peut-être pas En faire un grand grand Je sais pas Ou alors là j'ai un noir aussi Qui peut être sympa Et qui est en velours Parce que du coup Je voudrais faire un chapeau en velours Non je préférerais le marron Alors on dirait peut-être pas comme ça Mais oui c'est marron noir Ah ça c'est joli ça C'est pas du tout velours Mais c'est satiné Et j'aime bien Et je me dis Ça serait été bien Si j'avais pu faire un veston avec Ou genre un truc Je sais pas Genre un truc par dessus quoi Parce que ça peut bien aller Avec ça Donc du coup je mettrais pas de violet Parce que ça va peut-être faire beaucoup Parce qu'en fait j'ai envie de rester quand même Dans un thème couleur Genre j'ai pas forcément envie de le faire Exactement comme le personnage Parce que de toute façon Je dis qu'il y arriverait pas Mais j'arriverais pas à faire un veston en fait Je suis Je me prends pour MacGyver Mais Bah non 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 J'aime bien le vert aussi Bref J'ai dit que je sortais les tissus Et que je ferais le trait après Donc ça Ça pour le chapeau Ça c'est satiné aussi C'est pas mal C'est vert Allez on sort On verra après En vrai je suis pas mal là Ah tiens Ah mais ça pour le chapeau C'est nickel Ça remplit pas dans les couleurs Après il me faut des petits Des petits trucs de tissu Mais il me semble que j'avais un truc spécial Avec des chutes de tissu Mais vraiment des tout petits bouts Pour faire l'accessoire là Bah je pense qu'on est bon là dedans Tac Voilà Et maintenant on passe à ce carton Alors celui-ci comme je vous dis C'est principalement des vêtements Qu'il faut que je refasse Retape Réutilise Peu importe Ça c'est Youtube Ça c'est ses pantalons Ça c'est non Ça c'est non Ça va pas avec Ah ça ça peut me servir Mon petit accessoire Ah Ah non Oui Je viens de penser à un truc que j'ai Qui pourrait faire affaire Éclair de génie Éclair de génie J'ai aussi ce truc Qui est en haut Que j'avais fait Enfin que j'avais fait Que j'avais commencé Et c'est en haut Comme ça Tweed avec deux bretelles Et normalement ça se noue dans le dos Avec un Je voulais faire un ruban un peu satiné Et en vrai je me dis Ça peut peut-être aller On va le laisser Non ça va pas du tout Je regarde de loin Ça ne va pas du tout avec Mais on verra après Bah je pense que là-dedans c'est tout Parce que j'ai pas grand chose de plus Qui pourrait convenir Donc Voilà Ah j'ai une chemise violette Ah ça peut être nickel Oh mais ouais C'est rétro bien avec le pantalon Voilà Bah c'est bon J'ai trouvé ma chemise déjà Bon Faisons un point sur Le déguisement Je vais essayer d'afficher ça Dans le dos Donc Dans l'idée Je mettrai cette chemise Qui est violette Et qui est absolument magnifique Que je vais oublier Chemise Ok Qui irait avec ce pantalon Que je vais couper Pour en faire plus un pantacourt Que un pantalon Tac Voilà On imagine Après Il faudrait que j'ai un truc Par-dessus Qui fasse un peu veston Et je viens de me rappeler Je laisse tomber ça Que Ce truc là Qui est jaune Alors je sais Ça ne va absolument pas avec Je sais pas Vous voyez comme ça Ça ressemble à rien Je suis d'accord Franchement je trouve pas ça Dégueux Donc ça c'est pas mal Et il faut savoir aussi Que normalement Le chapinier fou A une veste Comme je vous ai dit Et j'ai cette veste là Franchement je trouve C'est pas trop mal Parce qu'en vrai Le clou de la tenue C'est le chapeau Le maquillage Et les accessoires colorés Alors aussi Je suis censée avoir Une perruque rousse Vous vous doutez bien Que je vais faire l'affaire Avec ce que j'ai sur ma tête Par contre je trouve Que cette tenue Pépite Donc ça je garde Pour faire le nœud Papillon On va le mettre autour Pour essayer de voir un peu Un rendu Voilà quoi ça ressemble Pour l'instant Voilà une partie De mes affaires de couture Puisqu'il en reste encore Plein dans un sac Mais j'ai pris ce dont J'allais avoir besoin Dont principalement Ma machine à coudre De quoi couper Mais je vois le tapis Qui est absolument gondolé Donc je sais pas si Je vais arriver à le remettre bien Une boîte remplie De plein de babioles Dont des aiguilles Des épingles Des boutons Voilà c'est tout Ce dont je me souviens Et tout ça C'est une boîte Remplie essentiellement De fils à coudre Sachant qu'il y en a encore Plein dans un sac Bah maintenant Faut que je m'y mette Alors Pour ceux que ça intéresse Ma machine à coudre C'est une singée Singère Singère Je sais pas comment on dit Simple Je l'ai simple Elle est bien Pour des trucs basiques De débutants Si vous débutez C'est largement suffisant Ça fait l'affaire Bon on va déjà mettre ça là Première étape Couper mon pantalon On va le plier Sur le même On replie bien Bord à bord Là on est pas mal Bah forcément J'ai oublié 300 mètres Je pense 17 c'est bien Et ça me laisse une marge D'environ 3 cm Pour faire un orlé Ce qui est suffisant Donc on va tracer Un petit trait Mais en fait J'ai absolument Tout oublié Je m'apprime écrite Donc Je disais On part sur 17 cm Voilà Donc La limite est placée Et on va Y aller au ciseau Je vais peut-être L'avoir des épingles Quand même Historieux Prendre bien Les deux jambes Alors non Je suis pas couturière professionnelle Donc je vous prierai De ne pas juger Mes qualités Parce que Enfin mes compétences Parce que Je sais que c'est pas terrible Mais je fais avec ce que j'ai Moi je trouve que Tant que j'arrive à faire un truc Qui est pas trop dégueu Et que j'arrive à Aïe aïe Que j'arrive à un résultat final Qui me convient Je considère que C'est suffisant Alors voilà C'est good Donc ça Ah mais Je peux pas faire les manchettes Avec ça Ah non Je viens de capter Faut que je fasse des mitaines Du coup je vais faire des mitaines Avec ça Bah en vrai Comme ça Je fais juste une couture là Non pire je fais juste La forme de ma main Je fais comme ça Ah donc ça c'est fait Et puis bah vraiment On va voir faire la couture De ce truc Déjà je vais d'abord faire Un truc pour sceller la Fuit fuit Donc ce qu'il appelle un zigzag Je sais plus comment ça s'appelle Mais on va appeler ça zigzag Ma table tremble énormément Bon j'ai fini le deuxième pantalon On va passer à l'ourlet final On va y aller comme ça Ah il faut que je change le point Sinon ça va le faire A aucun moment j'en ai clamé Que ce serait parfait Ce sera ce que ce sera Ça y est j'ai fini le pantalon De l'extérieur ça fait carrément le tas Bon à l'intérieur Comme je vous dis Faut pas regarder Mais à l'extérieur C'est propre Maintenant comment je vais faire Un truc du plié comme ça Je fais un cercle comme ça Comme ça Et je mets un truc comme ça Bah nickel Ça ferme Là on est papillons Là il faut que je couche ça Bord à bord Mais à l'envers Pour pouvoir le retourner après Ça Dans ce sens là Et du coup là Je vais faire une couture Je vous le montrerai dans votre sens Une couture de ces deux bords là Et ensuite Et bah il suffira juste de mettre Un petit truc comme ça Juste là Pour fermer le nœud Voilà Et je ferai les bandes à part Je pense Ou alors j'en fais pas Je sais pas En vrai je peux même le retourner En fait Je suis débile Mais voilà Je peux juste faire ça Comme ça on voit même pas la couture Au moins pour finir Ce que j'ai commencé J'ai mis une lumière Qui est absolument Terrifiante Puisqu'elle est orange Bref Je vais juste enrouler du fil autour En fait Voilà Et il me reste juste Avec ça Faire un petit Une petite finition Un peu plus propre Tac Du coup Je fais une sorte de Petite bande autour Bah là je pense que Je vais faire une couture à la main Parce que bah Ça va pas être possible Bon Nous sommes évidemment Un autre jour Puisque je n'ai pas eu le temps De finir Ce que j'avais commencé Dans les rushs précédents Puisque ma caméra S'est éteinte Et que de toute façon Il faisait nuit Donc je n'allais pas Continuer à filmer Je vais vous montrer Juste le nœud papillon Que j'ai terminé Voilà Le nœud papillon Terminé Du coup j'ai mis Le petit ruban Juste là Et derrière J'ai mis Une épingle à nourrice Pour pouvoir L'accrocher A mon col de chemise Je pense pas Que je vais faire Les rubans Je vais sûrement Le laisser comme ça Voilà où on en est Aujourd'hui le planning C'est faire la sorte de ceinture En truc de bobine de fil Et j'en ai plein Des petites comme ça Donc franchement C'est parfait Je pense en avoir suffisamment Je vais faire ça Ça devrait pas être trop compliqué Il faut que je fasse Des petites broches Avec des épingles à nourrice Et des rubans de tissu Pareil Très simple Et le plus compliqué Ça va être de faire le chapeau Sachant que j'avais déjà commencé A en faire un Mais c'était une catastrophe Je n'ai pas réussi A faire ce que je voulais En tout cas la forme Ça allait Sauf que Beaucoup trop grand Parce que En fait Je vais le porter Au travail Et pas pratique du tout Donc j'hésite à en faire un Je me suis dit Que c'était une bonne idée Mon costume Sauf que le chapeau Pour le taf Ça va être très compliqué Je sais pas si j'en fais un Ou alors si j'en fais un J'en fais un vraiment Très petit Que je vais essayer D'attacher sur un serre-tête Histoire d'avoir quand même Un petit chapeau Mais Voilà quoi Donc vous aurez le résultat final A la fin de la vidéo Donc je vais commencer ça Et puis C'est parti On se retrouve donc En voix off Pour la fin de cette vidéo Je suis désolée Mais je suis enrhumée Donc vous aurez ma voix Avec un débouché Donc la première étape Ça va être de sortir Toutes les bobines de fil Que j'ai Et qui sont similaires Enfin vous voyez ce que je veux dire Qui sont toutes les mêmes Je vais commencer du coup Par couper un morceau de fil Assez long Pour pouvoir faire la ceinture Assez à la longueur que je veux Et je vais du coup Enfiler toutes les bobines Une par une Donc je fais rentrer les fils D'un côté de l'autre Et je croise comme ça Un peu comme le croisement Qu'on fait sur les lacets des chaussures C'est vraiment super simple C'est un peu long Mais c'est très très rapide Et je trouve le rendu final Juste très satisfaisant Et très très joli J'ai essayé de mettre les bobines De manière dépareillée J'ai pas forcément fait De suite de couleurs Justement je voulais quelque chose Qui soit pas forcément organisé Avec des couleurs par ton Je pourrais pas vous dire Exactement combien de bobines J'ai mis Mais j'en ai mis pas mal Je trouve J'ai essayé de faire quelque chose D'assez long Qui puisse se prendre De mon épaule Jusqu'à le bas de ma hanche Et j'ai ensuite pris Une ficelle Un peu corde Pour attacher le tout En forme de ceinture bandoulière Et voilà Le résultat final De la petite ceinture Je suis ensuite passée A la broche En tissu Vraiment je crois Qu'il n'y avait pas De plus facile Et de plus rapide J'ai simplement pris Des chutes de tissu De différentes couleurs J'ai fait des petites bandes Et vraiment Je ne me suis pas particulièrement Appliquée sur les découpages Vous le verrez Donc voilà J'ai fait ceci Dans chaque tissu Et après avoir fini J'ai pris des épingles A nourrice Assez grandes Pour pouvoir Attacher tous les petits rubans Et voilà Le résultat final De la broche Vous pouvez en faire Autant que vous voulez Moi au final J'en ai fait qu'une Et finalement Je suis ensuite passée Au maquillage Je ne pensais pas Le faire Et vous montrez Uniquement le résultat final Je me suis dit Que c'était peut-être Une bonne idée De m'entraîner Une première fois Avant de le faire Pour le jour J J'ai acheté De la peinture blanche Pour mon visage Des lentilles de contact Vertes Chapelier fou Et j'ai utilisé Une de mes palettes Classiques J'ai commencé par Peinturer mon visage Tout en blanc Je ne vais pas vous mentir C'était un peu Une galère J'ai utilisé Un beauty blender Mais le fard Était assez gras Et assez collant Mais bizarrement Ce jour-là Ce n'était pas terrible Pour faire le creux De mes joues Et le contour De mon nez J'ai utilisé Un fard à paupières De couleur un peu Violette Sauf que Je ne vous conseille pas D'utiliser du fard à paupières Mais plutôt Un fard gras Violet Que j'ai utilisé Du coup Pour Halloween C'était bien plus pratique À fondre Sur la peinture blanche Et puis ensuite J'ai évidemment Fait le fard à paupières Très Très coloré Du chapelier J'ai utilisé Un fard orange Pour faire les sourcils Du bleu Sur un des yeux Et sur l'autre oeil Vous verrez J'ai utilisé Le fard violet Et là L'étape Très compliquée Et surtout Ne faites pas comme moi Mettez les lentilles De contact Avant d'avoir fait Le maquillage Vraiment J'ai été stupide De faire ça Après Je ne sais pas Ce qui m'a pris Mais ça a été Une vraie galère J'ai bien passé 15 minutes A essayer de mettre Les deux lentilles Mais le résultat Est tellement satisfaisant Et ça fait vraiment Tout le maquillage Et une fois que j'ai fini De mettre les deux lentilles Après avoir bien pleuré Et avoir les yeux Qui piquent un peu J'ai détaché mes cheveux Et je vous montre Tout de suite Le rendu Et voilà Le résultat final Je suis trop satisfaite Les lentilles Font vraiment tout J'espère que La vidéo vous aura plu Que ça vous aura peut-être Donné des idées Pour l'année prochaine Si c'est le cas N'hésitez pas à liker Surtout abonnez-vous Et moi je vous dis A la prochaine Pour une nouvelle vidéo Ciao Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada